Mais il est temps de passer à notre invité politique de la semaine. Accueillons maintenant le député maire de Chantilly qui fut, rappelons-le, ministre du budget puis ministre du travail dans les deux premiers gouvernements de François Fillon. Tombé en disgrâce après quelques déboires judiciaires dont il est sorti blanchi par la justice, il est revenu en force au sein des Républicains puisqu'il est depuis un an le secrétaire général du parti. Fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy, il soutient évidemment l'ex-président de la République pour sa candidature aux primaires qui, rappelons-le, se tiendront les 20 et 27 novembre prochains un peu partout en France. On va revenir avec lui sur ses différents sujets et sur l'actualité politique de la semaine. Voici monsieur Eric Wörth. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par une question qui va vous mettre tout de suite à l'aise puisque j'ai rappelé et je vais le rappeler encore que vous avez été blanchi par la justice dans les différentes affaires qui collèrent un peu à votre personnalité. Ça évidemment, ça soulage. Mais est-ce que c'est la raison au fond pour laquelle Nicolas Sarkozy vous fait toujours confiance aujourd'hui parce qu'il se dit tiens, ce qui lui est arrivé à lui, ça peut peut-être m'arriver à moi aussi ? Je ne sais pas. D'abord, merci de m'avoir invité et de commencer assez fort. Je ne sais rien. Il faut lui demander. Et ça a un côté aussi. Ce n'est pas rien ce type d'affaires. Beaucoup de gens vivent ça. C'est des années quand même où c'est très interne. C'est une souffrance au fond. Mais vous êtes un exemple ou un modèle pour lui. Est-ce qu'il ne se dit pas, tiens, puisque Wörth, lui, il a réussi à être blanchi par la justice, à juste raison j'imagine, est-ce que lui, il ne se dit pas, il ne se dit pas, tiens, peut-être moi aussi il peut m'arriver la même chose ? Vous en parlez ou pas ? Non. Pour l'instant, lui, il n'a jamais été mis en cause par la justice. Il n'a jamais été condamné. Il peut y avoir des affaires judiciaires anciennes ou passées. Vous n'en priez. Quand il y a une bonne nouvelle, quand les choses se passent bien, je pense que c'est un exemple qu'on a envie de suivre. Et puis d'une certaine façon, ça montre aussi qu'il y a la capacité de rebondir, que rien n'est jamais perdu, qu'on peut être très faible à un moment donné et puis revenir parce qu'on vous accuse injustement. Mais c'est très long à prouver. C'est très très long. Alors une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé, il paraît que c'est aussi parce qu'Alain Juppé n'a pas été gentil avec vous quand par exemple dans l'affaire Bettencourt, vous deviez aller passer du temps à Bordeaux et être présent devant le tribunal de Bordeaux puisque c'est là-bas que ça se passait. Vous n'avez pas eu un petit mot de soutien, pas un petit mot gentil. Vous n'avez même pas invité chez lui. Peut-être qu'il aurait même pu vous faire dormir à la maison, M. Juppé. Et il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que vous avez choisi Sarkozy. Non, 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 ce n'est pas aussi... Ça ne marche pas exactement comme ça. Parfois, regardez Baroin par exemple, qui par haine d'Alain Juppé a choisi lui aussi Nicolas Sarkozy alors qu'a priori, les idées de M. Baroin sont plus proches de celles d'Alain Juppé que de celles de Nicolas Sarkozy. Non, oui, mais des personnalités comme Sarkozy, elles rassemblent. Moi, je n'ai pas de haine. Les rapports personnels jouent quand même ? Oui, bien sûr, ça joue. On n'est pas des robots. Il y a de l'affect, heureusement. Quand on travaille avec quelqu'un, on a si possible envie plutôt d'avoir envie de travailler avec pour d'autres raisons. Mais ce n'est pas cette raison-là. Moi, je n'ai pas d'adversaire. J'ai du respect, j'ai de l'amitié pour Alain Juppé. J'ai travaillé aussi avec lui, je le connais très bien. Mais je pense que Sarkozy correspond mieux aujourd'hui aux besoins du pays. Alors pourquoi ? Ça, c'est le moment de le dire. Pourquoi Sarkozy ? Parce que dans la Ve République, on a l'habitude de dire, vous savez, qu'au fond, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. C'est ça, la Ve République. Mais est-ce qu'elle n'a pas déjà existé, cette rencontre d'un homme et d'un peuple en 2016 ? Oui, mais moi, je rajouterais des circonstances. Il y a aussi l'idée de circonstances. Et les circonstances, elles sont, le moins qu'on puisse dire, plutôt chahutées pour tout le monde. Alors à juste titre ou pas à juste titre. Mais enfin, la France est quand même plutôt dépressive qu'en période de surpression. Et qu'il y a des nuages assez forts sur le plan international un peu partout. Donc il faut, à mon avis, des personnalités suffisamment costauds. Pourquoi pas d'ailleurs un ancien président de la République ? Parce qu'on peut considérer que c'est... C'est mieux qu'un ancien Premier ministre. Si on peut considérer que c'est une... Que c'est, au fond, il l'a déjà été, pourquoi il le serait ? Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance. Je pense qu'on a vu ce que c'était qu'un président stagiaire. On n'a plus envie de ça. On a envie de quelqu'un qui rentre tout de suite dans le métier, dans le job, dès le premier jour. Qu'il dise avant ce qu'il va faire. Parce que ça l'engage. Et à ce moment-là, ça rassure. Parce que s'il ne dit pas, il ne faut pas voter pour lui. Mais s'il dit ce qu'il veut faire et qu'il y amène en plus son expérience, c'est une grande chance pour le pays. Et vous n'avez pas été tenté par la carte jaune ? Je ne sais pas, Bruno Le Maire, par exemple ? Non, parce que je crois qu'il faut... D'abord, Sarkozy, il a un an plus que moi. Donc c'est vrai qu'il est plus âgé. Mais en même temps, ça reste la même génération. Et je pense qu'il faut faire... La France, c'est multigénérationnel. Donc un peu d'expérience ne nuit pas. Comme Alain Dupey. Alors lui, il en a beaucoup, alors. Oui, je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Je n'ai pas d'adversaire, en fait, dans cette primaire. Mais j'ai une préférence. Et c'est Sarkozy. Et moi, je préférerais qu'au fond, les gens votent pour ça. Et comme ça, pas de voter contre. Vous pouvez le faire à l'élection présidentielle. Tout le monde fait ça. À un moment donné, ça arrive. Et malheureusement, d'ailleurs, ça ne marche souvent pas très bien. Mais pour une élection primaire, ce n'est pas la même chose. Dans une élection primaire, il faut voter pour. Vanessa Burgraff. Alors votre préférence, c'est Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, dans les sondages, la préférence, en tout cas, des électeurs du droite et du centre, c'est Alain Juppé, qui a 10 points de plus par rapport à Nicolas Sarkozy. Eric Wehrt, pourquoi Alain Dupey plaît tant aux Français ? Moi, d'abord, je ne veux pas refaire le truc des sondages. Mais quand même, quand on regarde Sarkozy, il y a un an, et Sarkozy aujourd'hui, les sondages sont bien meilleurs. Il suffit juste de regarder le mois de décembre de l'année dernière et puis le mois d'octobre ou le mois de septembre de cette année. Il a perdu 13 points après sa semaine. Si vous regardez les mêmes choses, il a gagné plutôt 15 points par rapport à l'année dernière. Donc il faut un peu relativiser les choses. Et puis en fonction de l'échantillon, les choses ne sont pas les mêmes. Si vous prenez les gens qui sont sympathisants des Républicains, finalement, le public de droite, il est très largement en tête. Si vous commencez à mettre un peu plus de public de gauche, il perd un peu parce qu'il a plutôt tendance à prendre les voies de droite. – Mais vous ne répondez pas à ma question, pourquoi ? – Et vous oubliez ce du centre entre la droite et la gauche ? – Non, parce que je pense que le centre droit aussi a ses propres convictions qui parfois ressemblent quand même assez fortement à la droite. Et d'ailleurs, les Républicains, comme l'était l'UMP, c'est un parti qui était fait pour réunir les deux. Et donc il y avait quand même beaucoup de choses en commun. Je n'ai pas une vision de molle du centrisme. Je pense qu'il y a des centristes qui, au contraire, veulent qu'il se passe des choses. Et puis sinon, il y a le centre gauche, mais ça, ce n'est pas pareil. – Vanessa encore. – Vous ne répondez pas à la question, pourquoi Alain Juppé plaît tant aux Français ? Parce qu'on se pose toujours la question quand même sur son adversaire. On essaie de le servir et de savoir pourquoi. – Oui, ils sont très proches l'un de l'autre en termes de sondage. Alain, il représente aussi autre chose. Moi, je pense que… – Mais il représente autre chose, il représente quoi ? Est-ce que ce n'est pas justement l'apaisement, l'image finalement de l'apaisement que représente Alain Juppé que sollicitent aujourd'hui les Français ? Et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il ne paye pas finalement sa surenchère constante ? – Ce n'est pas une surenchère constante. Le monde est à totalement… enfin, il y a suffisamment de difficultés, par d'où pour dire qu'il n'y a pas de surenchère. Il y a juste des propos qui sont parfois considérés comme clivants. On dit de Sarkozy, il ne me plaît pas parce qu'il clive et moi j'ai besoin de m'apaiser. Moi, je pense qu'au contraire, il faut cliver et que le clivage, il est apaisant. Que si vous ne clivez pas, vous ne dites pas les choses. – Est-ce qu'il ne dit pas les choses que disent le Front National ? Et même, je dirais que le Front National est un cran en dessous. Est-ce qu'il ne se jeanmarisse pas Nicolas Sarkozy ? – Non, non, ça c'est une caricature. – C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen. – Oui, vous croyez Jean-Marie Le Pen, c'est pour vous une référence absolue ? Vous ne croyez pas qu'il dépend de diaboliser ? – Non, mais je regarde le programme de Nicolas Sarkozy qui veut mettre fin au regroupement familial, qui veut revoir le droit du sol, qui veut interdire le voile dans l'espace public, pardonnez-moi, mais c'est un énorme coup de barre à droite. Même le Front National ne va pas aussi loin. – Vous savez, le… – Donc est-ce qu'il ne se jeanmarisse pas ? – Ce que je voulais dire sur le clivage, ce que je voulais dire sur le clivage, c'est que le roi du non-clivage, de l'apaisement au fond, au début, d'un apaisement presque chronique, c'est François Hollande, l'homme de la synthèse. Et ça donne quoi ? Ça donne un gouvernement qui se déchire, et ça donne un pays finalement qui se déchire. Donc il faut dire les choses. – Et ce que vous dites à propos du regroupement familial ou d'autres propositions de cette nature, elles correspondent à notre temps. Elles correspondent à la vie d'aujourd'hui. On ne peut plus accepter n'importe qui sur notre sol. Et quand on le dit, ce n'est pas une horreur, ce n'est pas inhumain que de le dire. Ce n'est pas d'être d'extrême droite que de le dire. – Et interdire le voile islamique dans l'espace public, ce n'est pas un problème pour vous. – Mais ça, c'est votre proposition, mais ce n'est pas la sienne. – C'est ce qu'il dit, il envisage d'interdire le voile islamique. Il n'est pas très clair d'ailleurs sur la proposition sur exacto. – Il a été très flou en tout cas. – Non, 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 je vous dis, je vais lever ce flou, je vais lever ce voile. – Levez le voile, allez-y. – Donc je lève ce voile. – Eh bien non, 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 d'ailleurs moi c'est mon opinion aussi. Moi je suis favorable à ce qu'on empêche le voile à l'école, c'est déjà le cas. Moi je suis favorable à l'université, je suis favorable à ce qu'on empêche le voile dans les services publics parce que ce n'est pas possible. mais dans la sphère publique et la rue, je n'ai pas de problème là-dessus, il y a une liberté là-dessus. – À l'université, ça c'est intéressant parce que tout le monde n'est pas contre le voile à l'université. – Non, c'est vrai. – Pourquoi interdire le voile à l'université ? – Parce que c'est un service public important. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont post-bac et qui tombent sous la loi de l'interdiction du voile. Les gens qui sont en BTS, les gens qui sont en classe prépa, ils sont souvent dans des lycées et il n'y a pas le droit de porter le voile. Donc l'idée de dire qu'ils sont majeurs, leur opinion est formée, tout ça c'est un peu pipo. C'est pas vrai, je pense qu'il faut l'interdire. Pourquoi ? Parce que si on laisse aller tout cela, ça veut dire que par la suite, au fond ce sera la meilleure façon de considérer qu'une jeune femme musulmane doit s'habiller. C'est ce que veulent faire un certain nombre de gens. Et juste, moi j'ai souvent entendu dire qu'il était interdit d'interdire, que la liberté c'est ce qu'il y a de plus cher. Je suis évidemment d'accord avec cela et j'imagine que tout le monde sur ce plateau est d'accord avec cela. Sauf qu'à un moment donné, il faut juste réagir. Quand certains ont d'autres idées, quand on essaie d'imposer d'autres modes de vie qui n'ont rien à voir avec la liberté, qui sont des modes de vie qui fracassent l'égalité entre l'homme et la femme, alors à ce moment-là il faut dire non et parfois c'est pas si facile que ça. Et en cela d'ailleurs, la polémique de cet été sur le burkini qui pouvait sembler comme totalement dérisoire, ridicule, absurde, n'était pas une polémique dérisoire et absurde. Ce tissu, ce morceau de tissu, il avait une signification politique. C'est au fond un islam politique. Yann Moit, si on revient à Vanessa Burgraaf ensuite. À propos du voile, parce que je vais rester là-dessus, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez dit à Jean-Jacques Bourdin, le voile est une provocation. Ma question est donc, ça provoque qui ? C'est deux modes de vie différents. Je parlais du voile intégral. Je ne parlais pas du voile qu'on voit dans la rue. Je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que j'ai indiqué dans quel endroit on pouvait l'interdire pour que la législation... Je parle du voile intégral. Quand on parle de provocation... Mais vous n'êtes pas choqué par le voile intégral ? Non mais je... On parlait du voile. Non mais je parle du voile intégral. Et Nicolas Sarkozy parlait du voile. Oui, oui, non mais je parlais du voile, mais quand j'ai dit ça à monsieur Bourdin, je parlais du voile intégral. Le voile intégral... Le voile, en tout cas, ne peut provoquer que deux catégories de personnes. Les islamophobes et les salafistes. Vous savez, ne m'entraînez pas là-dessus. Les voiles, c'est impur pour un salafiste. Comme je pense que vous n'êtes pas salafiste, en tout cas vous n'avez pas fait ce coming out, il ne reste plus que la case islamophobie dans laquelle je ne voudrais pas vous enfermer non plus. Mais je suis très sensible au terme. Et vous avez parlé cet été au Conseil National des Républicains le 2 juillet 2016. de terrorisme islamique. Et chez Jean-Jacques Bourdin, vous avez parlé de voile islamiste. C'est-à-dire que pour vous, le terrorisme est équivalent à l'islam, islamique, et le voile est équivalent à la terreur islamique. C'est trop compliqué ce que vous me dites. Et puis, en parlant de voile, il y a un vrai spécialiste. Et donc, il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Moi, je suis spécialiste de voile. De voile, oui, mais celles-là sont autorisées. Mais ça, c'est une autorisée. De temps en temps détendre l'atmosphère, vous avez tendance à vouloir l'attendre. Oui, sur des sujets qui font plusieurs morts. Monsieur, 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 ne rentrez pas comme ça. Moi, je peux vous dire que je suis défavorable. Je ne suis pas défavorable. Je suis absolument opposé, comme beaucoup de gens, j'imagine, ici, au voile intégral. Le voile intégral, c'est l'enfermement de la femme. On n'a même pas besoin de l'expliquer. Ce n'est pas notre mode de vie. Mais à l'université, vous parlez bien du voile quand il n'est pas intégral. Non intégral. Parce que là, il y a un flou. Mais parce qu'on m'interroge sur ce que j'ai dit, c'est Bourdin. Je parlais du voile intégral. Mais à l'université, vous voulez interdire le voile même s'il n'est pas intégral. Absolument. Très bien. On comprend bien. Riz va intervenir. Non, pardon, Richard Malka. À chaque fois, je confonds l'un et l'autre. Richard Malka. Il faut dire qu'il y en a un qui... Un peu moins de cheveux. Non, mais ce n'est pas ça. Vous n'êtes plus une gueule de dessinateur et l'autre a une gueule d'avocat. Et c'est l'inverse. Non, mais c'est vrai. Richard Malka, maître... Et il a fait du droit. Voilà. Maître Malka, alors. Oui, c'est des sujets que je connais bien. J'étais l'avocat de la crèche Babylou, entre autres. Et je me suis beaucoup battu sur ces questions-là. Et vous avez raison, Yann. Il faut faire attention aux termes. Mais du coup, vous ne devriez pas employer le terme islamophobie. Parce que ce n'est pas le bon terme. Parce qu'on a le droit... Je suis bien d'accord. On a le droit d'avoir peur que c'est une religion, quelle qu'elle soit. C'est précisément ce que je suis en train de dire. Comme je ne range pas, M. Wörth, ni dans la case de l'islamophobie, je voulais que vous sortiez, comme me disait Laurent, du flou artistique dans lequel vous êtes. De quel voile parlez-vous ? J'étais précis, je pense. Justement, pour que les termes soient précis. Pour rebondir, effectivement, sur ce que vous disiez, M. Wörth, c'est des problématiques difficiles. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On a le droit. Vous pouvez dire, je suis contre l'enfermement de la femme derrière un voile. Évidemment. Et en fait, je crois qu'on est beaucoup à l'être. Mais faire une loi, c'est autre chose. Les gens ont le droit de s'habiller sur des plages en télétoubise si ça leur chante. Pourquoi pas ? Et s'ils sont majeurs, et c'est moi qui vous dis ça, qui me suis battu pour la crèche baby-lou, tant et tant et tant, et souvent seul. Mais s'ils sont majeurs, comment vous faites ? Pour leur dire, par la loi, comment ils doivent s'habiller ? On est contre. Parce que c'est sexiste. Mais faire une loi, c'est autre chose. Et attention, parce que... Vous savez, ce n'était pas une loi. À un moment... Oui, mais attention. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, où la goutte d'eau, elle déborde du vase de la liberté. Il n'y a plus de liberté. Donc il faut faire très attention à tout ça. Tout ça, ce sont des provocations. Moi, je vous donne mon opinion. Il faut avoir une opinion inverse. Au fond, on défend la même chose. On a envie de la même liberté en France. On aimerait bien pas avoir à parler de ça, pour tout vous dire. Ce qui relève de la conviction et ce qui relève de la loi. On aimerait très, très bien ne pas avoir à parler de tout ça. Personne n'est d'islamophobe. C'est une grande religion. Enfin, toutes ces questions ne se posent... J'aimerais qu'elles ne se posent pas. Malheureusement, elles se posent pour des raisons politiques. Et moi, je suis un homme politique pour des raisons politiques. Et interdire d'interdire, ce n'est pas possible. Mais non. Mais elles se posent. Il faut bien, à un moment donné, d'apporter des vraies réponses. Eh bien, c'est une vraie réponse. La loi n'est pas toujours une vraie réponse. Moi, je dis stop. Vous n'allez pas faire une loi à chaque fois qui a un problème ? Non, mais à partir du moment où des arrêtés municipaux... Parce qu'on pourrait dire, finalement, une autorité locale sur une plage à tel endroit peut décider. À partir du moment où le Conseil d'État considère que ce n'est pas légal, eh bien, à ce moment-là, il faut une loi. Je pense qu'il faut nommer les choses. On veut se battre contre le terrorisme par principe, évidemment. Se battre contre Daesh, c'est une évidence qui va de soi. Mais il faut aussi en tirer les conséquences. Si vous n'en tirez pas les conséquences, ça ne peut pas marcher. Il faut en tirer les conséquences. Et tout le débat sur l'État de droit ou pas l'État de droit... Évidemment qu'on est dans un État de droit. Mais cet État de droit, il faut bien, à un moment donné, pouvoir l'adapter. Sinon, c'est un État de faiblesse. Vous avez, dans la même phrase, établi un lien entre le problème du voile et le terrorisme. Vous venez de le faire. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Je remarque. Mais attendez. Mais non. Je l'établis au carrière. Je comprends ce que dit Yann Moax. Pardon de vous dire. Moi aussi. Je comprends ce que dit Yann Moax. On est tous d'accord pour lutter contre le terrorisme. Mais on ne voit pas bien le rapport entre lutter contre le terrorisme et empêcher une jeune étudiante de porter... Je ne parle pas du voile intégral, qui n'est pas de flou. De porter un voile à l'université. Parce que... Il faut que vous tombez dans la provocation des vôtres. Non, parce que la laïcité, ça vaut ça aussi. Probablement, ça ne valait pas il y a 10 ans. Ça vaut ça aujourd'hui. Mais la laïcité, si je tombe la possibilité à une jeune femme de porter le voile. Vous avez le droit d'expliquer qu'il ne faut pas porter de signe qui l'amène à l'idée d'une appartenance à une communauté. J'ai toujours sur moi le 1905 parce que vous, comme les autres politiques en général, vous ne la connaissez pas, vous, je pense que vous l'avez lue, mais vos collègues, non. La loi de 1905. L'article 1er. La républication, la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ou les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. En quoi une jeune femme voilée est un danger pour l'ordre public ? Je ne dis pas que c'est un danger. Je dis qu'on peut fixer des règles. On la laisse tranquille. Elle est tranquille, elle peut aller au spectacle. Et tout à l'heure, dans votre raisonnement de manière incident, vous êtes arrivée à Daesh tout tranquillement parlant du voile. Je vous ai parlé, parce que vous êtes tordue. Mais je vous ai parlé de provocation. Je vous ai parlé de provocation. Je pense qu'à un moment donné, dans les circonstances qui sont les nôtres, il y a une provocation. Mais qui ? On tourne en rond. Et qu'il faut faire très attention à ça. On va tourner effectivement en rond. Moi, je suis tordu, mais vous, vous tournez en rond. Vanessa, caresser un cercle... Donc, vous allez vous rencontrer. Ça reste de la géométrie. Caresser un cercle, il deviendra vicieux. Vanessa Burgraaf. Eric Burt, est-ce que c'est important de bien s'entourer en politique ? Oui, on peut faire des erreurs aussi, comme partout. Alors, on n'a pas fait la liste. Je crois qu'il vous a vu se dire. J'ai l'impression. Moi, j'adore la montagne. Et les câbles de téléphérique, je les débute jusqu'à assez longtemps. Est-ce que je vous fais la liste ? Patrick Buisson, qui écoute Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'affaire des sondages. Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre de l'Intérieur, condamné pour complicité de détournement de fonds publics et de recels. Bernard Squarciné, ancien de la PJ, mis en examen pour trafic d'influence, violation du secret de l'enquête. Et la liste est longue. Comment Nicolas Sarkozy a-t-il fait pour aussi mal s'entourer ? Mais parce que vous n'avez pas cité tous ceux qui ne sont cités jamais nulle part. Mais là, la liste est longue, quand même. C'est du jamais vu, quand même. Non, mais là, c'est du jamais vu, Éric. Oui, mais il y a des gens qui vous trahissent. Pardon de vous dire. J'entends dire du côté d'Alain Juppé chez vos camarades, puisque vous dites qu'il n'y a pas de haine entre vous. Chez les camarades d'Alain Juppé, ils disent que c'est ça la différence entre Juppé et Sarkozy. Juppé, il a payé pour les autres, pour Chirac. En revanche, Sarko, c'est les autres qui payent pour lui. En tout cas, on paye toujours. Et croyez-moi, croyez-moi que Sarkozy, il paye aussi. Il paye. Il paye parfois, sur à mon avis, une facture qu'il ne devrait pas payer, mais il paye beaucoup. Il était peut-être considéré comme un président omni-président. Il est aussi omni-cible. C'est la cible de tous, de tous ceux qui sont candidats, d'à peu près tous les médias. À tort, toujours à tort. C'est une cible. Je ne juge pas. Je dis simplement que c'est une cible. Et qu'au fond, on lui demande presque plus que les autres. Et c'est normal, parce qu'il a déjà été président. Donc, c'est plus compliqué pour lui. Une dizaine de personnes quand même mises en examen dans son entourage, c'est quand même énorme. Vous l'avez lu, le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple ? Non. Non, on va vous l'offrir. Vous voulez les cassettes ? On va vous l'offrir ? On va vous l'offrir, alors. Oui, ce que vous voulez. Alors, vous êtes cité, je vous le dis, page 126. Eric Burt se trouvait empêtré dans le marécage de l'affaire Bettencourt, où Sarkozy le regardait se débattre d'un froid d'entomologiste. Visiblement, il n'a pas eu plus d'empathie pour vous, Nicolas Sarkozy, qu'Alain Juppé dans votre affaire Bettencourt. Mais vous vous en sortez plutôt bien par rapport aux autres. François Baroin, je l'ai acheté à la baisse. Trop cher, je te le concède pour un second rôle. Xavier Bertrand, c'est un méchant. C'est d'ailleurs pour cela que je l'avais choisi. Gérard Larcher, président du Sénat. Ministre, ce n'est pas possible, il est trop laid. C'est comme cela qu'il parle de ses collaborateurs, Nicolas Sarkozy ? Non, je ne crois pas. Moi, j'aime beaucoup que vous mettiez en avant Patrick Buisson. Vous l'avez détesté de manière... C'était le diable, ce personnage. Mais c'est intéressant quand même. C'était quand même le conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous lui avez donné une place avec une gourmandise absolument extraordinaire. Il a d'ailleurs été condamné deux fois pour ses enregistrements. Bon, il dit des choses vraies ou pas vraies, je n'en sais rien. Elles sont dans un certain nombre de circonstances que ni vous, ni moi ne connaissons. Mais en ce qui me concerne, puisque moi je peux parler de ce qui me concerne, il ne m'a pas regardé avec la froideur de l'entomologiste. Je ne crois pas. Au contraire, moi j'ai été très entouré, d'abord par plein de monde, et heureusement, et c'est très bien. Et en même temps, le président de la République, il a été plutôt chaleureux, et on a continué à se voir. Et au contraire, moi je trouve qu'il y a une dimension humaine. Je ne peux pas jouer à l'idolat, parce que je ne le suis pas du tout. Un petit peu quand même. Quand on écoute Patrick Buisson, qui dit qu'il a tout enregistré, et que ce qu'il dit est vrai, il ne parle pas très joliment de ses collaborateurs. Franchement, vous arrivez très très bien à monter la puissance con, donc permettez-moi aussi de temps en temps de jouer au rôle d'avocat. Je peux quand même dire qu'il y a une dimension humaine chez Sarkozy qui n'existe pas chez beaucoup d'autres. Moi j'aimerais qu'on parle concrètement d'un sujet qui vous concerne directement, puisque vous êtes le spécialiste de la fiscalité, des impôts, du budget. Peut-être que c'est un rôle que vous retrouverez si jamais Nicolas Sarkozy redevient président de la République. Vous le souhaitez d'ailleurs, retrouver les impôts, le budget, la finance ? Peut-être, oui, l'économie d'une manière générale. En tout cas, parmi les projets de l'actuel gouvernement, il y a quelque chose qui est très concret et qui touche tout le monde, tous ceux qui nous regardent, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est l'impôt à la source. On en parle, je ne sais pas si finalement il sera adapté, pratiqué, et c'est vrai que beaucoup de pays l'ont adopté. On est plutôt en retard en France par rapport à cela. Il semble que vous soyez au final contre cette idée de l'impôt à la source. Ça me surprend de votre part. Moi j'étais plutôt, au départ, plutôt favorable. Oui, mais maintenant que c'est la bouche qu'il veut le faire, vous êtes contre. Oui, il y a un peu de ça, mais... Mais oui, franchement. Non, ce n'est pas vrai. Je voudrais quand même juste dire, moi j'étais plutôt favorable à cette idée, je suis favorable à une partie de l'idée, qui est je pense qu'il faut que vous payez votre impôt l'année de votre revenu. C'est mieux d'éviter le décalage d'un an. C'est ça qui est très important. Parce que vous commencez sinon au 1er janvier avec une dette vis-à-vis des impôts. Dans un monde un peu incertain, c'est quand même très désagréable. Donc autant de se débarrasser de cette dette le plus vite possible. Alors qu'est-ce qui vous prépare compliqué et qu'il y a des gens qui vont se réveiller avec la gueule de bois ? D'abord, les entreprises, franchement, elles ont autre chose à faire que de prélever l'impôt. Alors elles le font sur la CSG, sur des choses comme ça, mais elles ont d'autres choses à faire. Donc c'est une charge administrative supplémentaire quand on va leur demander de déclencher plus de croissance. Mais c'était déjà le cas quand vous y étiez favorable. Oui, mais... Pourquoi quand vous y étiez favorable, vous n'y aviez pas pensé à ce moment-là ? Il y a autre chose. C'est que les crédits d'impôt... Je l'ai écrit. Tu ne vois pas trop ce qui a changé. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit et j'ai indiqué que je pensais que c'était un des handicaps. Mais que l'avantage majeur, c'est cette réduction. Depuis, je pense que... Parce qu'on a travaillé, on est allé voir les gens de la direction des finances publiques. Il y a une autre manière de faire qui est au fond d'éviter cette intermédiation des entreprises et de... Quand vous êtes mensualisé dans vos impôts, au lieu d'être mensualisé sur le revenu de l'année d'avant, vous pouvez être mensualisé sur le revenu de cette année. Il suffit juste que l'entreprise... Alors, du compliqué pour les professions libérales, encore que avec le numérique, on règle pas mal de choses, vous transmettez à l'administration fiscale les revenus et elle vous taxe. De plus, dans la proposition du gouvernement, les gens vont payer plus d'impôts. Leur mensualité va être plus importante. Si vous avez un crédit d'impôt, c'est-à-dire que vous avez payé un peu moins d'impôts parce que vous avez une garde d'enfants à domicile, vous avez un crédit d'impôt immobilier parce que vous avez acheté un logement sur la loi Célier ou sur une loi comme celle-là, vous avez tous les mois une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt dans le prélèvement à la source, elle ne s'appliquera qu'en fin d'année. On vous prélèvera sur une mensualité qui ne la comprend pas. Donc elle sera plus importante. Je pense que pour plein de raisons de cette nature, ce n'est pas une bonne manière de faire. Et puis il y a un autre truc, personne ne le dit jamais, et franchement, je pense que c'est un point assez important, c'est que vous aurez, en bas de votre feuille de paye, on va vous payer moins. C'est le prélèvement à la source. On va vous payer moins. Et ça, il y a un côté, la valeur travail, on la défend beaucoup, et être moins payé que quelqu'un qui, par exemple, dont on considère que le travail vaut moins que le vôtre puisqu'il est moins bien payé, mais il ne paye pas d'impôt, il sera payé de la même manière. Je préfère l'acte où on paye à la valeur de votre travail, et puis après, vous payez votre impôt. Donc vous avez changé d'avis, vous n'êtes plus favorable à la fois à la source. Je suis favorable à ce qu'on vous mensualise sur les revenus de l'année. Yann Wax. Monsieur Wirt, est-ce que vous avez regardé l'émission la semaine dernière ? L'émission de quoi ? On n'est pas couché. Mais il ne nous regarde jamais. Oui, oui, bien sûr. Tous les samedis soir. Il y avait un invité qui s'appelait Michel Néret. Et Michel Néret est tombé, entre autres, pour une affaire d'escroquerie à la taxe carbone, vous savez, sur la TVA du CO2. Je ne vais pas ici détailler l'escroquerie en tant que telle, sachant juste pour les téléspectateurs que c'est une des plus grosses escroqueries jamais réalisées dans l'histoire de France. Et un des escrocs... Une escroquerie à la TVA. À la TVA. C'est une histoire de taxes, de quotas de pollution que les entreprises s'échangeaient sur un marché qui était une sorte de Wall Street de la pollution. Et donc certains ne payaient pas la TVA, d'autres demandaient à l'État de reverser une TVA, ce qui fait que l'État était devenu son propre voleur. Il prenait dans sa poche pour financer cette escroquerie. Un des escroqueries... Tout le monde a compris ? À peu près. Oui, non mais parce que si on rentre dans le détail, vous allez essayer de nous enfumer. Vous êtes très bon, vous êtes très bon. Ça, alors on ne peut pas vous l'enlever. Un escro a dit... Et vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné, les gens sont sincères ? Pourquoi toujours... Si, les gens, vous... On peut toujours considérer qu'ils en fument tout le monde. Les gens, oui, vous, je ne sais pas. C'est ça. Ah, ça fait une bonne réponse. Les gens, oui, je ne sais pas. J'ai... Un des escrocs... Non mais... Ici, on n'a aucune acrimonie en face des invités. Simplement, c'est pas... C'est à vous. Si vous voulez être tranquille, elle est assez à vous. Mais pas... Mais j'y vais aussi, hein ? Eh ben oui. Et en plus, il y a à manger. Vous inquiétez pas, vous serez nourri, logé, blanchi ici. Vous serez tout le contraire de blanchi. Rien de tout. Alors... Et pourtant, j'ai été. Oui, non mais ça... Ah bon, on a répondu. Ah, je ne mets pas du tout en doute... Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. On ne met jamais en doute les décisions de justice dans cette émission. Un des escrocs, donc pas vous, un des escrocs, a dit « J'ai toujours travaillé très dur pour mes escroqueries ». Mais là, le CO2, ce n'était pas du boulot. Un peu comme entrer dans une banque pour un braquage et qu'un commissaire de police déjà sur place vous indique dans quelle coffre vous servir, par quelle porte sortir et vous file les clés d'une bagnole pour vous enfuir. On n'en revenait pas. L'escroquerie s'élève à à peu près 1,7 milliard d'euros. On dit 2. Certains même vont jusqu'à 3. Le seul petit problème, c'est qu'à l'époque, vous étiez ministre du budget. Traxin, qui est le service anti-blanchiment de l'État, vous a alerté une première fois en octobre 2008. Aucune réaction de votre part. Une réunion s'est passée en novembre 2008 dans votre bureau. Vous avez dit que c'était un problème secondaire. Il y avait une méga-alerte. En février 2009, il y a eu un rapport ultra-alarmant de Traxin qui a écrit au procureur de la République pour dire que c'était un risque massif et systémique d'escroquerie. J'ai bientôt terminé. Une hémorragie d'argent public inouïe. Aucune réaction de votre part. On parle quand même d'argent. On parle quand même d'argent qui finissait dans des sociétés offshore intitulé Fante-Thomas ou Carbonaire. Arrive à la conclusion. J'arrive. La conclusion, c'est celle de la Cour des comptes qui dit que cette note n'a eu aucun effet pratique sur les suites des événements. En 2011, au procès du CO2, vous avez refusé de témoigner en 2011 lors du procès. Vous étiez absent au tribunal. Vous n'avez jamais répondu à la Cour des comptes. Alors ma question à la suivante, comme ce n'est pas de la complicité et comme ce n'est pas de la complaisance, quand vous dites, quand Laurent vous pose la question de savoir si vous allez revenir aux affaires et notamment au budget incompétents comme vous l'êtes, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mauvaise nouvelle pour les Français ? La vraie question, c'est est-ce que vous renvoyez la même chose ? Est-ce qu'il faut... Et comment expliquer surtout, c'est ma dernière question, comment expliquer aux ouvriers de France... il faut être aussi agressif ? Est-ce que... Est-ce que le talent se mesure à l'agressivité ? Regardez mon sourire. Est-ce que les ouvriers... j'y crois pas. Vous n'êtes pas sincère. Je pose ma dernière question avec sourire. Est-ce que les contribuables français sont contents de savoir que leur argent, l'argent public, finit dans le financement de sociétés qui s'appellent Pocahontas ? Vous laissez répondre. Vous laissez répondre. Enfin, c'est une avalanche de trucs. Qu'un escroc dise qu'on l'a laissé faire, etc. Ce que vous considériez que l'escroc a raison, c'est votre problème. J'ai été cité par l'escroc en question. Je n'ai pas été cité par le tribunal. C'est une toute petite différence. Je vous ferais juste remarquer une chose. C'est que d'abord, c'était la Caisse des dépôts ce n'était pas le ministère du budget. C'est juste la Caisse des dépôts qui l'arrêtait. Vous avez été alerté. Puis deuxième point, vous êtes alerté tous les jours de 36 000 choses. Nous avons été l'État. L'État français est celui qui a réagi le plus vite à ce scandale sur la taxe carbone. Tous les États ont été touchés. Tous les États. La France est celui qui a réagi le plus vite. Alors peut-être trop lentement au départ. C'est quelques mois. C'est trois, c'est quatre, cinq mois. C'est quelques mois. Mais quand il y a une fraude, vous ne la voyez pas arriver tout de suite. Ça s'appelle des carousels de TVA. Donc je voudrais juste que vous disiez ça. Mais alors si vous dites si vous dites ah ben alors le contribuable, ce monsieur Wirt, il n'a pas facilité les choses. Moi je vous ferai remarquer que j'ai été celui qui a déclenché la lutte contre les paradis fiscaux et contre la fraude. La liste HSBC, tout ça, c'est moi. Alors vous pourriez dire j'équilibre la balance. Et puis si vous équilibrez la balance, ça veut dire que vous avez une vision honnête. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Vos questions sont malhonnêtes et votre présentation est malhonnête. Alors la question, attendez, je vais la rendir la question de Yann Moix parce que moi je suis un peu plus diplomate. Est-ce que vous referiez la même chose ? Est-ce que la prochaine fois vous diriez tiens peut-être qu'il faut agir ? Il faut agir. Vous essayez d'agir dès que vous vous rendez compte qu'il se passe un problème. Si vous ne vous en rendez pas compte ou suffisamment pas compte, ça s'appelle une espochrie. Mais vous n'êtes pas un espochrie, c'est très bien que les mots Eric Wirt et les mots honnêtes qui résonnent dans les français on n'est pas là. La question n'est pas de savoir. On est en train d'essayer de parler. Vous vous rapprochez d'être de vos écrivains. Franchement. C'est tout. Franchement. Parce que là, Vanessa Burgrath. Vanessa. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu, mais j'y crois pas. Vanessa Burgrath. J'ai changé de lecture. Il faut arrêter de lire Valeurs Actuelles et Minute. Vanessa Burgrath. J'ai deux questions d'économie. La suppression de l'ISF, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'allongement de départ à la retraite, la baisse des impôts de 40 milliards d'euros. Franchement, c'est le même programme que nous a servi Nicolas Sarkozy en 2007. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Vous n'avez pas lu celui de 2007, mais je vous engage à le relire. Vous étiez très jeune, vous n'étiez pas né. Expliquez-moi ce qu'il y a de nouveau, à part le fait de laisser filer les déficits. C'est assez différent. Alors, je reprends tout ça et je remets dans l'ordre. C'est assez différent. Le programme d'aujourd'hui, il est de dire qu'il y a trop d'impôts, bon, donc il faut baisser les impôts et il y a trop de dépenses publiques. Si on commence par attendre que les dépenses publiques baissent pour baisser les impôts, vous le ferez dans 2 ans, vous le ferez dans 3 ans, mais la baisse d'impôts ne se produira pas. Elle viendra très tard. Donc vous continuerez à prélever sur les consommateurs comme sur les entreprises trop d'impôts. Donc on pense qu'il faut baisser, on a fixé un chiffre à 40 milliards, d'autres disent un autre chiffre, mais je pense que c'est déjà un chiffre très important, à la fois sur l'impôt, sur le revenu. Parce que c'est compliqué de dire qu'on va baisser les impôts de ceux qui ont été le plus augmentés en termes d'impôts, c'est les ménages qui ont beaucoup subi l'augmentation des impôts. Là, c'est 10% pour tout le monde, c'est-à-dire 50% des Français et pour les classes très fortunées aussi. Vous payez l'impôt sur le revenu ? Vous le payez, l'impôt sur le revenu ? Non, mais on va arrêter de me poser toujours des questions. Moi, je suis là pour poser des questions. Je ne vous pose des questions. Je ne vous pose des questions. C'est pas Donald Trump. C'est pas clair. Donc, c'est pas clair. Non, mais ne me posez pas à moi des questions. Si, j'ai bien compris que c'était 10% de l'impôt sur le revenu. On baisse les impôts de ceux qui payent des impôts. C'est un truc très original, mais si vous n'en payez pas, c'est très difficile de baisser vos impôts. Donc, on baisse les impôts sur le revenu parce que les gens ont été matraqués et de l'autre, on baisse les charges des entreprises parce que c'est là où se trouve la compétitivité. On supprime l'ISF parce qu'on considère que c'est un impôt qui est mauvais pour la compétitivité. Mille fois, la droite a promis de supprimer l'ISF. Nicolas Sarkozy l'avait promis lors de son dernier. Nicolas Sarkozy l'avait promis et ça n'a pas été fait. Non, non. Si vous faites ce métier de poser des questions, il faut le faire avec précision. Il faut un peu lire vos dossiers. Nicolas Sarkozy n'a jamais proposé en 2007 de supprimer l'ISF. Il avait proposé de faire un bouclier fiscal. Un bouclier fiscal à 50% CSG et CRDS comprises. Et il l'a fait. Je sais, on m'a rendu d'argent. J'en avais vachement besoin. Et il l'a fait. Et ça lui a provoqué plein d'ennuis. Je vais vous dire. Plein d'ennuis. On considérait que pendant que la crise se passait, qu'on demandait beaucoup d'efforts aux Français et que finalement, il n'y avait que les riches qui ne payaient pas. Donc ça a créé des polémiques à n'en plus finaires. Ce bouclier a été levé. Donc il n'avait jamais dit pas d'ISF. Il avait dit bouclier qui était un très bon principe. Qui était de fixer l'idée de dire pas plus que 50% de vos revenus en impôts. Finalement, vous travaillez jusqu'au 30 juin pour l'État et après, vous travaillez pour vous-même. Donc ce n'est pas vrai. Donc on propose de supprimer l'ISF. Sarkozy le propose et d'autres le proposent aussi. C'est comme ça. On aura fini de parler de l'ISF parce que comme c'est un marronnier de la vie... Il y a ça, il est 35 heures. Après, il faut que vous votiez en même temps. On est en juillet, août 2017. Il faut que vous votiez en même temps un programme de baisse des dépenses. Il faut dire lesquelles et il faut dire combien. Nous, on propose 100 milliards d'euros de baisse des dépenses. Vous proposez de laisser filer les déficits quand même. Et ça, ça change quand même par rapport à 2007 où Nicolas Sarkozy à l'époque voulait inscrire dans la Constitution la règle d'or c'est-à-dire de zéro déficit. Aujourd'hui, il renie ce qu'il avait proposé en 2007. Non, il ne renie rien. Si, il propose de laisser filer les déficits sur deux ans. Vous savez, madame, la crise est passée par là en 2008. Oui, mais à chaque fois c'est la bonne excuse. La crise est passée. Mais ce n'est pas une bonne excuse. On en parlait sur tous les plateaux pendant deux ans et demi. C'est une crise mondiale. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Il faut équilibrer la baisse des dépenses et la baisse des impôts. Effectivement, le déficit va s'accroître un peu. Donc, il faut savoir si on fait des réformes structurelles. Comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire au fond de vraies réformes sur des sujets. On peut parler de la retraite. On peut parler de l'assurance maladie. On peut parler de l'allocation chômage. On peut parler de plein de sujets comme ceux-là qui sont des sujets difficiles. On peut parler de la fonction publique. Mais il faut remettre à la France d'équerre. Et il y a trop de dépenses publiques. Et plus il y a de dépenses publiques aujourd'hui, au fond, moins il y a d'investissement dans les entreprises et moins il y a de consommation. Vous allez être ravi, M. Vort. C'est la dernière question de Yann Mouret. Dans ma précédente question, j'étais un mauvais écrivain. Je crains qu'avec cela, je sois le pire écrivain de tout le temps. En 2008, M. Tapie a touché 405 millions d'euros. Il avait des impôts à payer comme tout le monde sur cette somme. Le fisc a proposé de lui faire payer sur cette somme propre administration. Il y a eu un projet amélioré pour paquet de contentieux avec M. Tapie qui a réduit la somme, la facture, à 67 millions d'euros. Mais cette facture, par un coup de baguette magique qu'on va regarder maintenant sur l'écran, est descendue grâce à vous à 43 millions d'euros. Alors comment ? Parce que vous êtes passé, en fait, alors c'est un truc très technique, mais on est passé d'une déduction du passif net de M. Tapie à une déduction du passif bancaire tout court. Le mot net a disparu. Alors, on vous a interrogé d'ailleurs, là pour le coup, vous n'êtes pas encore jugé, mais le parquet a ouvert contre vous une information judiciaire pour complicité et recel. C'est pas vrai ? Si. Non. Et vous avez répondu « Il est possible qu'on m'ait dit qu'on avait fait deux ou trois modifications de forme pour que ça fonctionne ». C'est pas vrai que vous arrêtiez de mentir. Je n'ai pas la compétence personnelle pour en juger moi-même. Alors, vous avez été mis du budget, tous les Français connaissent le sens du mot net. Votre mot n'est-ce que c'est de mentir ou c'est d'écrire ? Et vous, c'est de me couper la parole, mais les Français... Ah oui, parce que j'ai l'intérêt. Non, mais je pose ma question. Je veux dire... Oui. Le mot net, la compréhension... D'abord, ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Les chiffres que vous donnez sont faux. Quelle est la différence entre ces courriers ? L'administration fiscale n'était pas des favorables de la star. Le mot net, quand on l'enlève, rapport 24 millions... On va pas rentrer là-dedans. Moi, j'y rentre là-dedans. J'adore le droit commercial. C'est ma matière préférée. Je le sais. Mais j'y vais, là, on y va. Dans le droit commercial. Et bien, justement... Écrivez des codes de code. Laissez répondre, monsieur. Non, non, je pose ma question. On a compris la question. Oui, mais on a compris votre question. Tous les Français connaissent le sens du mot net, sauf l'ancien ministre du budget. Pourquoi... Moi, je suis très net. Pourquoi une magouille de plus de votre réponse ? Moi, je suis très net. Et vous êtes très brut. Mais voilà. Pas d'autres réponses. Sur cette affaire Tapie, il y en a à ajouter ? Non, les chiffres sont faux. Il n'y a pas d'informations, comme le dit monsieur Moac. D'abord, je voulais juste dire que monsieur Tapie, en sortant de sa procédure judiciaire, c'était une victime. C'était une victime. Alors après, il peut se passer plein de choses, mais c'était une victime. Il y a eu un arbitrage judiciaire. Donc c'était une victime. Ça change un peu quand même les choses. Une dernière question de Vanessa Burgraff. On va parler peut-être des allocations chômage. Allez. Allez, on parle des allocations chômage. Vous êtes pour une dégressivité, enfin, Nicolas Sarkozy, des allocations chômage, moins 20% la première année. C'est important, parce qu'il faut dire quand même le bilan de Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire, la crise est passée, etc. C'est quand même 700 000 chômeurs supplémentaires. Ça, c'est aussi le bilan de M. Hollande. C'est aussi... Oui, vous êtes kiff-kiff, hein. C'est... Voilà. C'est... Oui, non, on n'est pas kiff-kiff. D'un côté, il y a un pays qui connaît une récession de 3%. Oui, vous êtes à égalité. C'est pas la crise, c'est le terrorisme. Il y a toujours une excuse. Voilà, il y a toujours une... En tout cas, il faut rompre avec ça. Il faut rompre avec ça. Donc vous proposez la dégressivité des allocations chômage, moins 20% après 12 mois, moins 20% après 18 mois. Alors, est-ce que ça va pas pousser, finalement, les chômeurs à prendre des emplois à bas salaire et moins qualifiés ? Moi, je pense qu'il faut... Enfin, tout sauf le chômage. Et à un moment donné, il faut rester dans l'emploi. D'ailleurs, beaucoup d'autres pays font cela. Alors, il faut une dégressivité. Oui, mais de plus en plus de précarisation, si c'est le cas en Allemagne, par exemple. Oui, mais vous trouvez pas que 6 millions de personnes au chômage, c'est pas une précarisation ? Vous êtes favorable au chômage de masse ? Vous êtes favorable à ce qu'on ne bouge pas ? Vous êtes favorable à l'immobilisme ? Vous dites, bon, évidemment que non. Donc, il faut à la fois baisser la dépense, baisser les impôts, réformer le code du travail, augmenter les qualifications. Il faut faire beaucoup de choses au fond. Et quand vous faites cela, il faut aussi... C'est pas si facile que ça à dire et c'est pas si facile que ça à assumer. Il faut aussi baisser progressivement les allocations ou l'indemnisation du chômage. La France restera d'ailleurs un pays extrêmement généreux en termes d'indemnisation du chômage. La plupart des autres pays indemnisent moins et plafonnent beaucoup plus. On a évité cela. Ce que je ne comprends pas, M. Wirt, c'est que parfois, vous dites la plupart des autres pays pour vous servir d'exemple les autres pays. Par exemple, quand je vous dis l'impôt à la source, la plupart des autres pays font l'impôt à la source. Donc, arrêtez dans un sens. Une fois parfois de prendre en exemple les pays, puis quand ça vous arrive, je ne vais pas les prendre en exemple. L'Allemagne fait l'impôt à la source depuis 1900. C'est des bains du vertisme. C'est des bains du vertisme. Quand vous dites dans les autres pays, ils le font. Vous dites la même chose. Laissez-moi expliquer. Le rapport à l'argent n'est pas tout à fait le même en France et ailleurs et que dans beaucoup d'autres pays, le système fiscal n'est pas le même. Il n'y a pas de conjugalisé, etc. Et puis, ils font ça depuis 20 ans ou 30 ans sur des taux d'ailleurs souvent qui n'ont rien à voir avec le revenu qui sont des taux totalement neutres comme l'administration fiscale essaie de le faire. L'allocation unique dégressive, comme on le dit, c'est quand même ça. C'est finalement ce qu'on propose aujourd'hui. Il a quand même été mis en place dans les années 90 et a été annulé en 2001 et n'a pas permis justement le retour à l'emploi. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ils disent que la dégressivité de l'allocation chômage ne permet pas de retour à l'emploi. Il y a plein d'autres personnes qui pensent exactement le contraire et pas des moindres. Moi, je pense que c'est un tout. Si vous ne le présentez, vous ne dites que voilà, moi, ce que je souhaite, c'est rendre dégressif l'indemnisation du chômage. Vous dites ça. OK, vous créez de la précarité et c'est totalement inhumain. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour redresser le pays et faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs dans ce pays. Pour qu'il y ait moins de chômeurs dans ce pays, il faut un certain nombre de réformes. Il y a des réformes qui sont parfois difficiles et qu'il faut assumer. Mais il faut de la cohérence. Il faut de la cohérence et il faut de la constance et il faut dire les choses avant. Et puis après, les gens voteront. Et il faudra avoir les syndicats avec vous, ce qui ne sera pas évident. Mais pourquoi ? Non, il ne faut pas nécessairement avoir les syndicats. Si, vous avez les gens dans la rue, vous le voyez bien avec la loi de travail. Vous êtes dans des vieux modèles. C'est quand même le gros problème de la France. Vous êtes dans des vieux modèles. Non, je ne suis pas dans un vieux modèle. Il n'y a que des louis. Mais ce n'est pas un vieux modèle. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses en France à cause du poids des syndicalistes. Écoutez, moi, j'ai affronté les syndicats lors de la réforme des retraites. On a réussi à faire la réforme des retraites. Et d'ailleurs, Mme Touraine en est très, très contente puisqu'aujourd'hui, l'assurance vieillesse est en excédent. est liée à l'affaire Alstom. Et c'est évidemment dans le but de lutter contre un plan de licenciement et de chômage des salariés d'Alstom que, on s'en est un peu moqué tout à l'heure nous-mêmes, le président François Hollande a décidé d'acheter des TGV. D'où ce dessin que vous avez choisi, signé Grosse, pour l'hebdomadaire Marianne. Après, Alstom, l'État va soutenir Airbus. On comprend évidemment puisqu'on sait que ces TGV achetés par l'État rouleront sur des rails à petite vitesse contrairement à leur capacité à ces TGV. Vous allez, non pas vous, mais en tout cas, le dessin va plus loin encore. Il imagine un Airbus rouler sur des rails. Pourquoi avoir choisi ça ? Parce que j'ai trouvé ça assez drôle et puis j'ai trouvé surtout la solution du gouvernement assez incroyable. Tout le monde est favorable à ce que cette usine ne le ferme pas. C'est très important qu'elle ne le ferme pas. Il fallait le prévoir. Il fallait si possible le prévoir. L'État est à 20% dans Alstom. Ça aurait été mieux de prévoir. Ça aurait été mieux de passer des commandes dans des conditions normales. Ça aurait été mieux de faire en sorte que l'industrie puisse avoir un avenir dans ce pays. mais commander des TGV dont on n'a pas besoin pour rouler sur des lignes dont la vitesse moyenne est de 118 km heure, ce n'est pas la bonne manière de faire. J'ai un dessin qui représente le président de la République, François Hollande, un dessin de Lefret de Touron pour le canard enchaîné, l'année des transports. Acheter tous ces TGV l'année où on a enfin vendu des rafales et pour ton pédalo, toujours rien, demande un conseiller du président. Bon, ça rejoint votre choix. Un autre dessin qui va nous permettre d'aborder un sujet pas évoqué ensemble, primaire de la droite, la gauche ira voter. C'est un dessin de juin pour Charlie. C'est un problème d'ailleurs. Alors, voilà. C'est un problème. Vous pensez que la gauche sérieusement n'a pas voté ? La jupe n'est pas un problème. La gauche ira voter, c'est un problème. Vous croyez que la gauche va vraiment aller voter au primaire de droite ? Non, mais moi, je pense qu'il vaut mieux... On dit que c'est toujours très anecdotique. Il vaut mieux tirer le signal d'alarme. On est dans une primaire, on n'est pas à l'élection présidentielle. On est dans la primaire de la droite et du centre, donc il est logique que ça s'adresse à l'électorat de la droite et du centre. Personne n'a dit le contraire. Ben si, quand j'entends un certain nombre de gens appelés à voter, qui ne sont absolument pas de droite, appelés à voter à la primaire de la droite, il y a donc la volonté d'interférence. Il y a M. Plenel, il y a M. Schneiderman, il y en a plein comme ça. Ce n'est pas considéré comme des gens absolument favorables aux idées de droite. Donc il ne faut pas dévoyer la primaire. La primaire de droite et du centre est faite pour les électeurs de droite et de gauche. La primaire de gauche est faite pour la gauche. Chacun choisit son candidat parce que sinon, il ne faut pas faire de primaire. Chacun choisit son candidat puis après, il y a l'élection présidentielle. Je ne veux pas donner de mauvaises idées à Nicolas Sarkozy mais il se pourrait que si au résultat du deuxième tour, le vote n'était pas favorable à Nicolas Sarkozy et trop favorable à Alain Juppé et que M. Sarkozy estime qu'il y a trop de gens de gauche qui soient allés voter, il se pourrait que Nicolas Sarkozy dise que ses primaires ne comptent pas, je me présente quand même. Non, 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 non. C'est un peu super. J'ai l'impression que c'est une stratégie qu'on entend en ce moment. On est à un mois et demi de la primaire. On peut dire, moi, je le dis depuis déjà pas mal de temps, je pense qu'il ne faut pas que les électeurs se fassent voler cette primaire. Un dernier dessin et n'y voyez pas mauvaise intention de ma part, c'est un dessin d'Alex pour le courrier Picard. 2 euros pour voter à la primaire. On voit Nicolas Sarkozy qui dit il faut bien financer la campagne de 2012. Vous me connaissez. C'est juste pour rappeler que c'est seulement 2 euros pour aller voter à la primaire. Par tour. Pardon ? Par tour. Ah donc 4 euros si on veut voter. Je voulais juste préciser quand même les choses. C'est 2 fois plus cher. C'est la seule condition et quand même j'imagine il faut signer qu'on a les valeurs de droite ou du centre. Il faut signer une charte et donc j'espère que ceux qui la signeront la signeront en toute connaissance de cause. Il faut mettre cette charte à bon niveau dans le domaine de la primaire. On se dit que ce n'est pas un chiffon de papier. Jean-Bendigui, on connaît que vous êtes de gauche vous allez aller voter à la primaire de droite. Non mais vous savez dans le monde les plaques tectoniques bougent de la gauche on peut aller vers le centre quelquefois. Voilà c'est tout. Donc si on se sent de centre on peut dire je ne sais pas aujourd'hui je suis du centre. Et bien alors vous pouvez venir voter. Et bien voilà. Si vous êtes du centre droit et si vous avez 4 euros. Enfin 2 et 2. 4 euros G. Allez on va remercier monsieur Vort qui a été très aimable d'accepter notre invitation et qui a eu courage d'affronter Yann Watz et Vanessa Burbraf. Merci à vous. Merci. 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 Merci.